Chers amis du Ciel Bleu Astrologie, merci à toutes et à tous de votre présence, de votre bienveillance et de votre fidélité. Je suis toujours très heureuse de vous retrouver un peu plus directement par le biais de ces podcasts concernant les lunaisons. Je me sens un peu plus proche de vous quand je rédige tout cela et quand je suis dans ces énergies. Et vous savez pour les plus anciens comment j'élabore mon travail. En effet, même si je ne séquence pas les phrases et les phases explicatives des lunaisons, toutes mes interprétations sont reliées. Elles s'appuient sur des lectures de nos symboles astrologiques. Alors tant pis pour ceux et celles qui verraient des élucubrations affondées ou de la pseudo-voyance. Je fais ce que je peux, ce que je dois avec ce que j'ai. Et ce que j'offre sur cette chaîne permet aux initiés comme aux néophytes de lever certains voiles et comme moi d'avancer sur notre chemin humain de conscience en toute humilité. Pour ceux que ça intéresse, je donne des cours aussi individuellement actuellement. Alors revenons chers amis à notre pleine lune. Nous avons ce 3 juillet une pleine lune dans son signe d'exil en Capricorne. Effectivement, c'est le signe d'exil de la lune. Ce qui vient nous dire qu'elle va symboliser une chose, un paramètre, un événement dont on pourrait être mis en éloignement. Et qui pourrait peut-être toucher ou être touché par une incapacité à être communiqué, à être su. Ça peut être, pour exemple, je n'ai pas dit que ce serait ça, mais ça peut être, pour exemple, une grande panne informatique, une grande panne d'un lieu, une route, par exemple, quelque chose qui nous empêche d'aller d'un point à un autre. Il y a une rupture qui peut se faire, et cela, je peux le dire sans pour autant faire de la prévision, de la prédication. C'est ce que cette figure planétaire m'évoque, et je ressens cette appréciation notamment pour les États-Unis ou toute autre nation récente. Mais sur un plan plus élevé, dans cette lunaison, nous avons l'intercession, donc, d'une conjonction soli-mercurienne, qui vient nous mettre en lumière quelque chose dont nous aurons tous et toutes les résonances. Et ces choses sont des possibilités, peut-être, d'exprimer quelque chose de plus profond, qui relèveraient pour chacun, et pour l'humanité dans son ensemble, schématiquement, d'un concentré, on va dire, de blessures, de blessures narcissiques, de blessures d'enfants, de blessures d'enfants intérieurs. Il est question ici, et c'est l'occasion de voir peut-être le paroxysme de notre époque, dans son irresponsabilité commune et individuelle. Peut-être que ce sera un événement en rapport, en résultante, qui serait donc la conséquence la plus flagrante d'une forme d'irresponsabilité menée jusqu'à son terme. Et nous sommes ici, avec cette pleine lune, vous le voyez, dans cette croix cardinale, qui va donc être ressentie certainement davantage par les natifs des signes cardinaux, c'est-à-dire le cancer, les béliers, la balance et les capricornes, donc qui vont davantage être secoués par cette injonction dans l'énergie de donner, de devoir donner une réponse radicale, sous forme soit d'action, soit sous forme de mesure, soit sous forme de solution, soit sous forme de réforme. Mais pour chacun, cela peut signifier aussi un élan, une action qui aurait été initialisée certainement à la nouvelle lune, puisque nous sommes en phase de résultante, mais ce résultat s'exprime comme une prise de risque. Parfois, cela pourra même préfigurer comme une position brutale, et pour le moins discutable et indiscutable, qui sera imposée aux yeux de tous. Donc, observons autour de nous, chez nous, quelles seraient peut-être les décisions immatures, inconsidérées, irresponsables, qui pourraient être infondées finalement, et nous causer plus de torts et de préjudices que de bonnes choses. Regardons autour de nous, dans ce qui concerne nos gouvernances, qu'est-ce qui pourrait, quelles décisions pourraient être prises encore en plus, au détriment des peuples, par des forces en opposition, des gouvernements, des déligérants, qui seraient en concurrence dans une escalade de destruction. Bon, cette pleine lune vient nous dire qu'on est quand même dans le dernier temps de la destruction, et que celui-ci est largement annoncé. On est toujours sur la dernière phase de rétrogradation de Pluton, je vous le rappelle, en toute fin du signe du Capricorne. Donc, ce signe est mis à l'honneur, il est mis au milieu de ciel dans cette lunaison, ça recouvre tout, tout le travail, qui sera celui de Pluton dans les mois à venir, de démolir les vieilles structures, de démolir les vieux schémas, et de laisser se battre ceux qui veulent se battre. Donc, de laisser aller tous ces édifices qui veulent tomber, aussi bien l'immeuble de la rue d'à côté, que la terre qui va craquer sur nos pieds. Nous sommes en présence d'une force menaçante, elle est terrestre, mais elle n'est pas que terrestre. Elle est juste un peu plus visible, et certainement révélatrice des rébellions cosmiques, et de cet endroit qui est au-dessus de nous. L'amour qui cherche à se déployer toujours dans nos cœurs, et là, par l'ascendant balance, cet amour est contrarié. En effet, l'amour ne peut pas s'épanouir dans la contradiction, mais plutôt dans l'acceptation des choses telles qu'elles sont. Et ça, nous devons le retenir. Et si on nous dit, et on avance des faits qui se défendraient sous prétexte de bons arguments, ce ne sont que des prétextes fallacieux. Or, ce qui va être difficile durant cette période qui va de l'avant-pleine Lune, donc des jours qui arrivent jusqu'au 17 juillet, eh bien, c'est cette contradiction. Cette acceptation risque de nous faire défaut, aussi bien individuellement que collectivement. Et tant nous pourrons éprouver aussi bien une énergie de colère, nous ne disons pas que Mars va rejoindre Vénus, et donc Vénus est le maître de cet ascendant. Donc la colère nourrit aussi les sentiments, les ressentiments. Alors on peut être amené aussi à être perdu, perdu dans toutes les solutions qui nous seront proposées, ou dans les choses avec lesquelles nous devrons composer, conjuguer. nous serons perdus dans des choses qui n'auront rien à voir avec ce que nous avons comme envie et comme désir au plus profond de nous, l'idéal d'une vie calme et tranquille, que nous appelons toujours de tous nos voeux. Compte tenu de la géographie de cette carte du ciel, on observe un dessin planétaire de locomotive. J'ai hésité avant de mettre ce terme, mais finalement c'est celui qui correspond le mieux. Et ce qui veut dire que nous allons nous retrouver en force de présence énergétique, de force qui vont agir, et dont les résultats et les actions ne seront pas assumées dans la responsabilité qui sera la leur. Donc pourquoi ? Parce que nous aurons jusque là laissé faire tellement de choses que les résultats aujourd'hui seront ce qu'ils sont. Et que tout ce qui a pu le permettre, eh bien nous devons en assumer la responsabilité par le biais du résultat. Des choses qu'au final nous n'aurions certainement pas désirées, ou même jamais voulues. Un peu comme cette guerre là actuellement, dont on se bavane sur les plateaux télévisés, voilà, par des commentaires qui sont complètement irréalistes par rapport à ce qui se passerait si l'escalade de la violence continuait. Donc revenons à cette nouvelle lune, à cette pleine lune, pardon, le soleil étant dans le signe de la lune, conjoint à mercure, ça pourrait supposer quand même un éclaircissement, une mise en lumière, par la communication, par l'information, ou encore par un déplacement des idées, ou un déplacement tout court de certaines choses, d'informations contenues, mais qui seraient peut-être aussi quelque part étouffées, par des encadrements, soit inconscients, soit contrôlés. Ce qui veut dire que toute tentative aussi, toute tentative amorcée de paix ou de pacification, puisque là on est quand même dans une conjonction Mercure-Soleil à Jupiter-Tauro, conjonction le Nord, Trigone à Saturne, donc c'est un essai qui peut être finalement rattrapé, un essai de paix qui peut être rattrapé par des retours karmiques qui viennent en résultante et qui sont bien plus conséquents, comme si les efforts de paix ne pouvaient pas tenir parce que tôt ou tard on représente l'addition. C'est comme si une rétribution karmique était à l'œuvre. C'est comme cela que j'interprète cette chaîne planétaire qui est tenue donc, qui contient cette lunaison avec Mars et Pluton. Alors bien sûr que on va devoir malgré tout lâcher prise sur quelque chose que l'on devra subir. Pardonnez-moi si je dis des choses qui ne sont pas forcément des plus agréables, mais je ne vois pas comment on peut oublier les choses qui ne le sont pas à notre époque et que nous devons passer par là. Et si je vais plus loin dans ma perception, on peut s'apercevoir que le mi-point de cette locomotive, de ce dessin planétaire, nous amène largement à exploiter pleinement l'axe taureau-scorpion, cet axe fixe qui est pour nous une façon de nous raccrocher à cette part stable, de nos valeurs et de lâcher prise peut-être sur ce qui s'écroule. Ça peut être notre pouvoir d'achat, ça peut être la richesse, la sécurité, la paix, enfin bon, toutes ces choses qui sont des attachements, alors parfois nos valeurs et celles-ci, il ne faut pas les perdre, mais qui sont des attachements qui n'ont plus lieu d'être par rapport aux circonstances d'aujourd'hui et de demain. Peut-être d'ailleurs qu'on doit voir dans cette époque de juillet un avant et un après où rien n'est plus pareil. Je pense à tous ceux qui sont confrontés à toutes les choses difficiles actuelles, mais aussi à ceux qui vont encore vivre, les pays qui vont encore vivre des difficultés climatiques, des tremblements de terre. Voilà, nous avons toutes ces choses qui seront donc amenées par ces intercessions planétaires. Maintenant, il faut un peu prendre du recul et regarder ce que fait le double maître de cette lunaison. En effet, Saturne est le double maître, il est rétrograde en poisson, il est associé à Neptune, donc on associe ici quelque chose qui va être sur un plan communautaire mondial, et ce beau Saturne en poisson va faire émerger sur le plan individuel et collectif, je dirais des graines de solidarité, des graines d'élan, enfin des élans plus forts pour que chacun d'entre nous puisse aider celui qui a besoin d'être aidé. Et cela se fait, et se fait de plus en plus, et de plus en plus, et encore de plus en plus. Donc nous pourrons nous appuyer sur les démonstrations exponentielles d'actions toutes simples, d'actions toutes personnelles qui visent à apporter de l'aide aux autres, du soutien, du réconfort, et cela en toute discrétion, on n'est pas obligé de faire un article dans le journal ou de faire un poste ou de faire quoi que ce soit. Si on veut faire du bien autour de soi, ça peut se faire en toute humilité, chacun depuis son cœur, chacun depuis chez soi, et puis dans une période comme ça, les bonnes âmes agissent épris. Neptune, dans sa course intérieure, va quand même ramener les individus à faire la part des choses, entre leurs idéaux individuels, individualistes, leurs rêves personnels, et la réalité du monde dans lequel on vit. Et puis on sera un petit peu poussé par ceux qui décident encore pour nous et qui décident des choses qui vont changer. Donc soyez certains que ces choses-là vont bouger, et en même temps, peut-être que nous pourrons espérer que chacun dans son cœur, dans son cœur d'adulte, mais aussi dans son cœur d'enfant, va vouloir souhaiter, réparer, aider, souffler sur ce bas qui blesse pour guérir la planète, guérir, réparer, aider les gens qui souffrent, car ces guerres sans fin, ces manipulations sociales, géopolitiques, économiques, qui visent à répandre un jour au Dieu sur les peuples, eh bien, tous ces peuples en ont assez de renouveler l'expérience. C'est un peu comme si aujourd'hui, karmiquement, on était obligé de l'assumer, mais que c'était peut-être une tentative pour la dernière fois. Un peu comme si c'était le dernier prix à payer pour être le dernier, le dernier vraiment sur la voie de la dernière chance. Alors, ce double maître de lunaison, Saturne, comme je le disais, maître de la lune en résidence, mais aussi maître par exaltation de l'ascendant balance, ça veut dire que, quoi qu'il se passe, le temps, dans sa force spirituelle, est à l'œuvre, et la sagesse portée par cette belle lanterne rouge du vieil ermite qui remonte à la lumière du jour, la connaissance oubliée. Cette connaissance ne serait-elle pas pour tout un chacun, pour vous, pour votre voisin, sa petite conscience enfermée dans son cœur d'enfant ? C'est peut-être là, justement, que la grande chose, le grand progrès va se réaliser. Dans cette reconsidération de ce qui fait souffrir les êtres humains depuis le début, depuis la nuit des temps, à chaque fois, et qui les pousse aux pires ignominies à accepter le pire pour eux, le pire pour l'humanité. Donc, si dans cette démarche de l'unaison, vous commencez à prendre conscience que votre cœur à l'intérieur de vous, s'il réagit, s'il est encore dans la réaction et dans la douleur et dans la souffrance, c'est parce qu'il y a des parts de lui qui sont blessées. Et ces parts évoquent, celles peut-être, les parts blessées des aïeux, les parts blessées de son enfant intérieur, de l'enfant lorsqu'il était enfant, de l'enfant de ses parents. Voilà, donc, toutes ces choses vont nous évoquer un bon chemin pour nous ramener à prendre en compte notre enfant intérieur. Pour vous aider, je ne peux que vous recommander à tous et à toutes de vous laisser chérir, je crois qu'il n'y a pas d'autre mot, pour décrire la façon dont cet auteur parle. Voilà, c'est un auteur que j'affectionne beaucoup. C'est M. Moussa Nabati, qui est né à Téhéran. Il est psychanalyste, il est thérapeute, il est chercheur, il est docteur en psychologie à l'Université de Paris 7. Il a écrit plein d'ouvrages sur l'enfant intérieur pour nous aider à comprendre ce qui se passait à l'intérieur de nous. Cette lunaison sera peut-être un bon moment pour beaucoup de personnes sur Terre pour faire des liens entre ces blessures du passé, entre les blessures des enfants, entre les blessures de toute notre arbre généalogique et puis celles que nos contemporains nous infligent par les massacres qui sont savamment organisés par des jeux, mais des organes de pouvoir en place qui veulent maîtriser le monde au détriment des peuples. Nous pouvons espérer que les douleurs contenues dans cette belle croix, vous voyez la croix sur la carte du ciel, cette belle croix sur cette figure planétaire nous évoque un sacrifice équivalent qui a eu lieu il y a fort longtemps mais qui a révélé comment l'humanité allait être amenée à se reposer les mêmes questions aujourd'hui. Il faut encore des pas, beaucoup de pas sur le chemin de la conscience pour que pour chacun la marche soit celle de la paix. par cette lunaison, la vibration que je souhaiterais vous porter est celle de la magnifique musique d'un musicien peu connu qui s'appelle Patrick Touron, mais qui, je trouve, a une vibration totalement adaptée à ce passage dans cette lunaison, dans cette lunaison, à cette ouverture, à ce vortex. Un petit quelque chose, vous le comprendrez en écoutant sa musique compostelle. et puis, en même temps, en vous laissant baigner par l'exalogie des anges. Voilà, je vous souhaite une très bonne lunaison à toutes et à tous, chers amis. Merci, merci d'être, merci d'être là, merci pour vos reliances, merci pour tout le bien que vous ferez pour vous et autour de vous. Merci pour toutes vos attentions sur cette chaîne, pour vos commentaires, vos soutiens, vos dons, vos partages, vos likes, et tout ce que vous pourrez distribuer autour de vous. Je vous embrasse bien chaleureusement et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles parutions. Merci.